Le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre » Matthieu chapitre 5. Il nous recommande l'innocence et la simplicité, mais il veut qu'à ses vertus nous joignions la prudence. Cela posait. Quoi de plus utile pour nous, mes frères bien-aimés, que de nous tenir sur nos gardes, de veiller avec sollicitude, de comprendre et de déjouer les embûches de notre mortel ennemi ? Quelle honte en effet si, revêtus de Jésus-Christ, la sagesse du Père, nous manquions de cette sagesse élémentaire qui nous conduit au salut. Nous n'avons pas à craindre seulement la persécution et ses dangereuses tentatives. Quand le péril est manifeste, on se tient facilement sur ses gardes, on se prépare au combat, quand l'ennemi marche le front levé. Il est bien plus à craindre lorsqu'il s'approche en secret, lorsque sous l'apparence d'une paix trompeuse, il se glisse dans l'ombre comme le serpent dont il porte le nom. Son astuce est toujours la même. Les moyens ténébreux qu'il emploie pour nous séduire n'ont pas changé. Dès le commencement du monde, il s'attaqua au premier couple humain, et à l'aide de mensonges flatteurs, il trompa ses âmes encore neuves et simples. Il s'attaqua de même à Jésus-Christ, il s'approcha de lui en secret, espérant réussir de nouveau dans son entreprise. Mais il fut découvert et par suite repoursé. Apprenons par cet exemple à ne pas suivre la voie du premier homme, à marcher sur les traces du Christ victorieux. Par là, nous ne tomberons pas en téméraire dans le piège de la mort, mais grâce à notre prudence, nous acquérirons des droits à l'immortalité. Or, comment jouir de l'immortalité si vous n'observez les préceptes du Christ qui nous rendent vainqueurs de la mort ? Il nous dit lui-même, en Matthieu chapitre 9, 19 pardon, Et dans un autre endroit, si vous faites ce que je vous prescris, je ne vous donnerai plus le nom d'esclave, mais celui d'ami. Jean chapitre 15 Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, dit Jésus-Christ, ressemble à l'homme sage qui bâtit sur le rocher les fondements de sa demeure. La pluie tombe, les fleuves débordent, les vents se déchaînent et se précipitent sur la maison, mais elle ne tombe pas, parce qu'elle est fondée sur la pierre. Matthieu chapitre 7 Nous devons donc nous attacher aux paroles du Maître, recueillir ses enseignements, imiter ses actions. Or, comment peut-on dire qu'on croit en Jésus-Christ quand on n'accomplit pas ses commandements ? Peut-on recevoir la récompense de la foi quand on n'a pas foi aux préceptes ? Non, on ne peut qu'errer, tourbillonner sous le souffle de l'erreur, comme la poussière que le vent emporte, et on doit désespérer d'arriver au salut, puisqu'on n'en suit pas le chemin. Évitez donc tous les pièges, mes frères bien-aimés, non seulement celui qui se montre aux yeux, mais encore ceux qui cachent dans les ténèbres leur astuce et leur malice. Quoi de plus astucieux ? Quoi de plus subtil que notre ennemi ? Jésus, en s'incarnant, triomphe de ses artifices et de sa puissance. Alors en effet, la lumière se montre nation pour les sauver, les sourds entendent la voix de la grâce, les aveugles ouvrent les yeux pour voir le Dieu véritable, les infimes reviennent pour toujours à la santé, les boiteux courent à l'église, les muets, sentant leur langue se délier, font entendre l'accent de la prière, mais l'ennemi ne s'avoue pas vaincu. Voyant les idoles abandonnées et ses temples désertés par la foule de venues croyantes, il imagine un nouveau piège afin de tromper les impudents par l'apparence même du non-chrétien. Il invente les hérésies et les schismes pour troubler la foi, corrompre la vérité, scinder l'unité. Il séduit ceux qu'il ne peut retenir dans la voie des anciennes erreurs et il les trompe en leur montrant de nouveaux chemins. Il ravit les fidèles à l'église et, tout en leur persuadant qu'ils évitent la nuit du siècle et qu'ils approchent de la lumière, il les plonge, sans qu'ils s'en aperçoivent, dans de nouvelles ténèbres. Ainsi, déserteurs de l'évangile et de la loi de Jésus-Christ, ils s'obstinent à se dire chrétiens. Ils marchent dans les ténèbres, ils se croient jouir de la lumière. L'ennemi les flatte, il les trompe. Cet ennemi qui, selon l'apôtre, se transfigure en ange de lumière, qui transforme ses ministres eux-mêmes en prédicateurs de la vérité, donnant la nuit au lieu du jour, la mort au lieu du salut, le désespoir à la place de l'espérance, la perfidie sous le voile de la foi, l'antéchrist sous le nom adorable du Christ. C'est ainsi qu'au moyen d'une vraisemblance monteuse, il prive les âmes de la vérité. Cela arrive, mes frères bien-aimés, parce qu'on ne remonte pas à l'origine de la vérité, parce qu'on ne cherche pas le principe, parce qu'on ne conserve pas la doctrine du Maître Céleste. Si on se livre à cet examen, on n'aurait besoin ni de longs traités, ni d'arguments. Rien de plus facile que d'établir sur ce point la foi véritable. Dieu parle à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers n'en triompheront jamais. Je te donnerai les clés du royaume du ciel, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu, chapitre 16. Après sa résurrection, il dit au même apôtre, « Paie mes brebis ! » Sur lui seul il bâtit son Église, à lui seul il confie la conduite de ses brebis. Quoique, après sa résurrection, il donne à tous ses apôtres un pouvoir égal en leur disant, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, « Ils sont retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Cependant, afin de rendre l'unité évidente, il a établi une seule chair et de sa propre autorité, il a placé dans un seul homme le principe de cette même unité. Sans doute, les autres apôtres étaient ce que fut Pierre. Ils partageaient le même honneur, la même puissance, mais tout serait dû à l'unité. La primauté est donnée à Pierre, afin qu'il n'y ait qu'une seule église du Christ et une seule chair. Tous sont pasteurs, mais on ne voit qu'un troupeau, dirigé par les apôtres avec un accord unanime. L'Esprit-Saint avait en vue cette église, une, quand elle disait dans le Cantique des Cantiques, « Elle est une, ma colombe, elle est parfaite, elle est unique pour sa mère, elle est l'objet de toutes ses complaisances. » Cantique chapitre 6 « Et celui qui ne tient pas à l'unité de l'église croit avoir la foi, et celui qui reste à l'église, qui déserte la chair de pierre sur laquelle l'église repose, se flatte d'être dans l'église. » Écoutez l'apôtre Saint Paul, il expose lui aussi le dogme de l'unité. « Un seul corps, un seul esprit, et une seule espérance de votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. » Éphésiens chapitre 4 Nous devons tenir fortement à cette unité. Nous devons la défendre. Nous, surtout évêques, qui occupons la première place dans l'église afin que le corps épiscopal soit un et indivisible. Que personne n'altère par le mensonge de la fraternité qui nous unit. Que personne, par des enseignements perfides, ne nuise à la sincérité de notre foi. L'épiscopat est un. Chacun de nous possède cette dignité solidairement avec ses frères. L'église aussi est une. Quoique par l'effet de sa fécondité, elle s'étende sur une immense superficie. Ainsi, les rayons innombrables du soleil ne font qu'une seule lumière. L'arbre a des ramons nombreux, mais un tronc unique, solidement attaché au sol. Plusieurs ruisseaux coulent de la source et portent au loin leurs eaux abondantes, mais la source est unique. Cherchez à enlever au soleil un de ses rayons. L'unité de la lumière ne souffrira pas cette division. Séparé à un rameau de l'arbre, il se flétrira. Écarté à un ruisseau de la fontaine, il se dessèchera. Il en est de même de l'église de Dieu. Répandue partout, elle éclaire l'univers de ses rayons, mais il n'y a qu'une seule lumière inséparable du corps qui la produit. Arbre gigantesque, elle étend partout ses rameaux chargés de fruits. Fontaine intarissable, elle porte au loin ses eaux abondantes et fécondes. Mais il n'y a qu'un principe, un tronc, une source, une mère, dont la fécondité remplit l'univers. Le sein de cette mère nous donne la naissance, son lait nous nourrit, son souffle nous anime. L'épouse du Christ ne peut souffrir l'adultère. Elle est incorruptible. Elle ne connaît qu'une seule maison, qu'un seul lit conjugal. C'est elle qui nous conserve pour Dieu et qui, après nous avoir engendrés, nous conduit au royaume céleste. Quiconque se sépare de l'église véritable pour se joindre à une secte adultère renonce aux promesses de l'église. Les promesses du Christ ne sont pas pour celui qui abandonne son église. Cet homme est un étranger, un profane, un ennemi. Non, on ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'église pour mère. Autant du déluge. Pouvait-on se souver hors de l'arche de Noé ? De même aujourd'hui, hors de l'église, le naufrage est certain. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi, dissipe. Matthieu chapitre 12 Celui qui ronde les liens de la paix et de la concorde établi par le Christ agit contre le Christ. Celui qui recueille hors de l'église dissipe l'église du Christ. Le Seigneur a dit encore Moi et mon Père ne sommes qu'un. Jean chapitre 10 Et Jean, en parlant du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ajoute Et ces trois ne sont qu'un. Qui donc pourrait croire que cette unité née de l'unité divine, cimentée par les sacrements célestes, peut être scindée selon le caprice des volontés rivales. Perdre cette unité, c'est perdre la loi divine, la foi dans le Père et le Fils, la vie, le salut. Ce dogme de l'unité est figuré dans l'évangile par la tunique du Christ. Les soldats ne la partagèrent pas, mais ils la tiraient au sort et ainsi elle resta dans son entier. Écoutez l'évangéliste. Quant à la tunique, comme elle n'est pas cousue mais entièrement tissée, ils se dirent les uns aux autres « Ne la partageons pas, mais tirons au sort pour voir à qui elle appartiendra. » Jean, chapitre 19 Elle représentait cette unité qui vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu, qui ne peut être violée par les hommes, mais qui doit subsister en entier et sans la moindre altération. Or, comment posséder le vêtement du Christ quand on s'inde et qu'on divise l'Église du Christ ? Le livre des rois nous offre un exemple contraire. À la mort de Salomon, le royaume et le peuple se divisèrent. Alors le prophète Achias alla dans la campagne au-devant de Jéroboam et faisant de son manteau douze parts, il lui dit « Prends dix de ces morceaux car voilà ce que dit le Seigneur Je diviserai le royaume de Salomon et je te donnerai dix tribus Deux tribus resteront à son héritier à cause de David mon serviteur et de Jérusalem que j'ai choisi pour réétablir mon nom. » Alors lorsque les douze tribus d'Israël étaient divisées, le prophète Achias déchira son manteau mais il n'en est pas de même du peuple du Christ. Là, toute scission est impossible. Aussi, cette unique tissée d'une seule pièce ne fut pas déchirée par les soldats. Elle nous montre par son intégrité la concorde qui doit exister parmi les disciples du Christ. Elle est la figure de l'unité de l'Église. Qui donc pousserait assez loin la scélératesse, la perfidie ou la fureur de la discorde pour croire qu'on peut scinder l'unité divine pour oser déchirer la robe du Seigneur, l'Église du Christ ? Il nous dit lui-même dans son évangile « Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur » et Jean chapitre 10. Et vous croyez que dans le même lieu il peut y exister plusieurs pasteurs ou plusieurs troupeaux ? L'apôtre Saint-Paul nous recommande la même unité. Je vous supplie mes frères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de suivre tous la même doctrine afin qu'il n'y ait pas de schisme parmi vous. Soyez unis dans le même sentiment dans la même croyance. 1 Corinthiens chapitre 1 Il dit encore « Supportez-vous les uns les autres dans la charité et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Vous croyez qu'on peut vivre hors de l'Église ? Qu'on peut s'y établir une demeure alors qu'il fut dit à Rahab qui était la figure de l'Église introduite dans la maison de ton père ta mère tes frères toute ta famille et quiconque en franchira le seuil périra. Josué chapitre 2 De même dans l'Exode la cérémonie de la Pâque porte que l'agneau qui est la figure du Christ doit être mangé dans une seule maison. Écoutez plutôt la parole du Seigneur « Il sera mangé dans une seule maison et vous ne jeterez dehors aucune partie de sa chair. » Exode chapitre 12 « Jeter dehors la chair de Jésus Christ le sein du Seigneur serait un sacrilège. Les croyants n'ont donc qu'une seule maison qu'une seule Église. » C'est cette maison c'est l'harmonie qui règne que le Saint-Esprit a en vue quand il dit dans l'Epsaume « Dieu réunit dans la même demeure ceux qui sont unis par la même pensée le même sentiment c'est-à-dire dans la maison de Dieu dans l'Église du Christ habite les âmes simples unis ensemble par les liens d'une foi commune. » Voilà pourquoi l'Esprit Saint se montre sous la forme d'une colombe. La colombe est un oiseau simple et joyeux sans fiel sans violence il ne déchire ni avec son bec ni avec ses ongles il aime les habitations humaines se contente d'une seule demeure les colombes élèvent leurs petits en commun volent ensemble serrer les unes contre les autres vivent en famille témoignent leur amour par des caresses en un mot elles paraissent n'avoir toutes qu'un même sentiment ainsi dans l'Église ayons cette simplicité cette charité qui fait de nous des colombes cette douceur et cette innocence qui nous rend semblables aux agneaux et aux brebis la férocité des loups la rage des chiens le vena mortel des serpents la cruauté des bêtes sauvages peuvent-ils trouver place dans un cœur chrétien lorsque des hommes souillés de ces passions infâmes se séparent de l'Église il faut s'en féliciter du moins ils n'infecteront pas de leur contagion mortelle les colombes et les brebis du Christ l'amertume ne peut s'unir à la douceur l'obscurité à la lumière la pluie à la sérénité la lutte à la paix la stérilité à l'abondance la sécheresse à la source la tempête au calme de l'atmosphère ce ne sont pas les bons croyez-le bien qui peuvent se séparer de l'Église le vent n'emporte pas le pur froment la tempête ne renverse pas le chêne solidement assis sur ses racines c'est la paille inutile que le vent emporte c'est l'arbre faible et sans vigueur qui est renversé par les tourbillons ils sont sortis du milieu de nous dit l'apôtre saint Jean mais ils ne furent jamais des mitres s'ils l'avaient été ils seraient restés avec nous 1 Jean chapitre 2 la cause des hérésies passées est présente ce sont ces esprits pervers qui ne peuvent rester en paix ces hommes perfides qui brisent les liens de l'unité Dieu permet et souffre ces désordres pour laisser à la liberté eu même toute son intégrité ainsi l'examen de la vérité devient pour le cœur et l'esprit une épreuve décisive et la foi des élus en se lant victorieuse pour se montrer au grand jour l'esprit saint d'ailleurs a eu soin de nous en prévenir par la bouche de l'apôtre il faut qu'il y ait des hérésies pour faire connaître les vrais disciples du Christ 1 Corinthiens chapitre 11 par là les fidèles sont éprouvés les perfides découverts même avant le jour du jugement les âmes des justes sont séparées de celles des méchants et le froment de la paille ces chefs de secte se placent d'eux-mêmes et sans l'ordre divin à la tête de leurs concitoyens ils s'emparent du pouvoir sans s'inquiéter de l'ordination qui le donne ils prennent le titre d'évêques sans que personne leur confère l'épiscopat l'esprit nous les représente au livre des psaumes assis dans la chair empestée ce sont dit-il les fléaux de la foi sur leur langue réside la malice du serpent ils sont habiles à corrompre la vérité ils vomissent de leur bouche empoisonnée des venins mortels leurs paroles se glissent comme la vipère leur contact seul frappe d'une blessure mortelle les esprits et les cœurs le Seigneur s'élèvre contre ces faux prophètes il cherche à en détourner son peuple n'écoutez pas leurs paroles dit-il car ils sont le jouet de leur propre vision ils parlent mais ce n'est pas Dieu qui parle par leur bouche ils disent à ceux qui repoussent la parole du Seigneur la paix sera avec vous ils disent à ceux qui suivent leur conseil perfide tout homme qui suit le mouvement de son cœur n'a à craindre aucun mal je n'ai jamais parlé de ces faux prophètes dit le Seigneur ils prophétisent de leur propre autorité s'ils étaient restés fidèles à la loi s'ils avaient écouté ma parole s'ils avaient travaillé à instruire mon peuple je les aurais détournés de leur funeste pensée Jérémie chapitre 23 le Seigneur désigne encore ces mêmes prophètes lorsqu'il dit ils m'ont abandonné moi la fontaine d'eau vive et ils se sont creusés des réservoirs vermoulus qui ne peuvent contenir l'eau Jérémie chapitre 2 il ne peut y avoir qu'un baptême et eux pensent pouvoir baptiser donc on peut voir ici le principe des erreurs de Saint Cyprien relativement au baptême conféré par les hérétiques après avoir quitté la fontaine de vie ils promettent la grâce de l'eau régénératrice loin de purifier les hommes ils les souillent davantage loin de laver les fautes ils les multiplient une telle génération donne des enfants non à Dieu mais aux démons nés du mensonge ils n'ont aucun droit aux promesses de la vérité issus de la perfudie ils perdent la grâce de la foi peuvent-ils compter sur la paix ceux qui aveuglés par l'esprit de discorde ont ruiné la paix du Seigneur certains pourraient peut-être se faire illusion en interprétant mal ces paroles du Christ là où se trouvent deux ou trois personnes réunies en mon nom je suis au milieu d'elles Matthieu chapitre 18 ces corrupteurs de l'évangile ces faux prophètes des écritures citent la fin du texte et en supprime le commencement selon les besoins de leur cause de même qu'ils sont eux-mêmes retranchés de l'église ils scindent pour en altérer le sens des paroles de l'écriture le Seigneur exhortant ses disciples à la concorde et à la paix leur dit si deux entre vous s'entendent sur la terre pour une chose à demander quelle qu'elle soit elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel car là où se trouvent deux ou trois personnes réunies en mon nom je suis au milieu d'elles il montre par là que la grâce est accordée non à la multitude de ceux qui prient mais à la concorde et à la charité qui les anime si deux d'entre vous dit-il s'entendent sur la terre voilà la concorde il la passe en première ligne il nous y exhorte de tout son pouvoir or comment peut-on se mettre d'accord avec quelqu'un lorsqu'on est séparé du corps de l'église et de toute la société des frères comment deux ou trois personnes peuvent-elles se réunir au nom de Jésus Christ lorsqu'il est certain qu'elles sont séparées de Jésus Christ et de son évangile ce n'est pas nous qui sommes éloignés d'eux mais ils se sont éloignés de nous de là les hérésies et les schismes en cherchant à former des assemblées hors du sein de l'église ils ont abandonné le principe et la source de la vérité mais le Seigneur parle du milieu de l'église il parle à ceux qui sont dans l'église et il leur dit ne fussiez-vous que deux ou trois si vos âmes sont unies par l'église de la charité vous obtiendrez de Dieu l'effet de vos prières là où se trouvent deux ou trois personnes réunies en mon nom je suis au milieu d'elles c'est-à-dire avec les simples avec les amis de la paix avec ceux qui craignent Dieu et qui observent ses commandements il est avec ses hommes quoi qu'il ne soit que deux ou trois comme il était autrefois avec les trois enfants dans la fournaise ils se confiaient simplement à Dieu ils persévéraient dans l'union fraternelle aussi un souffle rafraîchissant vint tempérer l'ardeur des flammes qui les enveloppaient deux apôtres étaient en prison eux aussi persévéraient dans la simplicité et l'union fraternelle le Seigneur vint à leur secours il brisa leurs liens et les renvoya sur la place publique pour prêcher l'évangile à la multitude ainsi donc lorsqu'il dit là où seront deux ou trois personnes réunies en mon nom je serai au milieu d'elles il ne sépare pas les hommes de l'église lui qui en est le fondateur mais il reproche au perfide hérétique l'esprit de discorde qui les anime il recommande la paix aux fidèles il montre qu'il se trouve plutôt avec deux ou trois personnes priant d'une voix unanime qu'au milieu d'une foule en discorde et que les voeux des premiers vivifiés par la charité auront plus d'empire sur le cœur de Dieu que les voies tumultueuses des autres c'est pour cela que Jésus a dit en nous imposant la loi de la prière lorsque vous vous mettrez à prier si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans le ciel vous pardonne vos péchés Marc chapitre 11 il repousse de l'autel celui qui vient offrir son sacrifice avec la haine dans le cœur il lui ordonne d'aller d'abord se réconcilier avec son frère et de venir ensuite présenter son offrande Dieu n'accueillit pas les présents de Quint il ne pouvait être en paix avec Dieu celui qui par jalousie avait voué à son frère une haine aveugle quelle paix peuvent donc se promettre nos ennemis quel sacrifice croit-il célébrer quand il dresse hôtel contre hôtel s'imagine-t-il que le Christ assiste à leur réunion alors que ces réunions se font hors de l'église leur crime est si grand que s'ils mourraient en confessant la foi leur sang ne suffirait pas à le laver la discorde anéantit toute charité rien ne peut l'expier pas même le martyr peut-il y avoir des martyrs hors de l'église peut-on arriver au royaume céleste quand on abandonne celle en qui nous devons régner le Christ nous a donné la paix et nous a recommandé la concorde et l'union et nous a prescrit de conserver dans leur intégrité les liens de la charité et de l'amour il ne peut donc se dire martyr celui qui ne persévère pas dans la charité fraternelle c'est aussi la doctrine de l'apôtre Saint Paul quand ma foi serait capable de transporter les montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres quand je livrerai mon corps aux flammes si je n'ai pas la charité je ne gagne rien la charité est magnanime bienveillante sans jalousie sans pensée amère elle ne s'enfle pas ne s'irrite pas ne pense pas le mal elle aime tout croit tout espère tout supporte tout la charité ne périt pas 1 Corinthiens chapitre 13 vous l'entendez mes bien-aimés la charité ne périt pas elle vivra dans le royaume céleste elle sera le lien éternel et indissoluble des élus mais pour la discorde elle sera à tout jamais frappée d'exclusion le Christ a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même il a promet une récompense à ceux qui observeraient ce précepte comment mériteraient-il la récompense celui qui par des dissensions perfides anéantit la charité du Christ celui qui n'a pas la charité ne possède pas Dieu dit l'apôtre Saint Jean car Dieu est amour celui qui persévère dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui 1 Jean chapitre 4 les déserteurs de l'église de Dieu ne peuvent demeurer en Dieu qu'ils périssent dans les flammes qu'ils meurent sous les dents des bêtes ce n'est pas un titre à la récompense mais le châtiment de leur perfidie ce n'est pas la flingue glorieuse d'une vie chrétienne mais le dernier acte d'un aveugle désespoir ils peuvent recevoir la mort mais non pas la couronne ils se disent chrétiens comme le démon se dit le Christ selon cet avertissement du maître plusieurs viendront en mon nom disant je suis le Christ et ils séduiront la multitude Marc chapitre 13 de même que le démon n'est pas le Christ quoiqu'il se serve de son nom pour séduire ainsi l'homme qui ne persévère pas dans la vérité de l'évangile et de la foi ne peut se dire chrétien certes c'est une chose sublime et admirable que de prophétiser chasser les démons opérer des prodiges et pourtant le dépositaire de tous ses pouvoirs ne peut arriver au royaume céleste qu'autant qu'il suit le chemin de la vérité et de la justice le maître nous en avertit lui-même plusieurs diront en ce jour Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé n'avons-nous pas chassé les démons n'avons-nous pas fait de grands prodiges en votre nom et je leur dirai je ne vous connais pas éloignez-vous de moi homme d'iniquité Matthieu chapitre 7 c'est par la justice qu'on peut fléchir la justice de Dieu c'est en obéissant à ses préceptes que nous pouvons obtenir la récompense du à nos mérites le Seigneur établit en deux mots dans l'évangile les fondements de notre espérance et notre foi votre Dieu dit-il est un Dieu unique vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur de tout votre esprit et de toutes vos forces c'est là le premier commandement le second commandement est semblable au premier vous aimerez votre prochain comme vous-même dans ces deux commandements se trouve toute la loi et les prophètes Marc chapitre 12 donc en renfermant dans deux préceptes les prophètes et la loi le Seigneur nous recommande l'unité et la charité l'unité et la charité il s'en occupe bien ces fauteurs de discorde qui emportés par une haine aveugle saint de l'église détruisent la foi troublent la paix ruinent la charité et profanent nos mystères ce fléau mes frères bien-aimés a commencé depuis longtemps mais de nos jours ces ravages deviennent plus affreux les hérésies et les schismes en se multipliant répandent davantage leur poison n'en soyons pas étonnés ils doivent en être ainsi au déclin du monde l'esprit saint par la bouche de l'apôtre l'apprédit aux derniers jours viendront des temps difficiles on verra paraître des hommes pleins de confiance en eux-mêmes superbes vaniteux avare blasphémateur désobéissant ingrat impie sans affection sans bonne foi délateur débauché cruel ennemi de tout bien traître insolent enflé d'orgueil préférant leur passion à Dieu altérant les dogmes de la religion et ne croyant pas à son origine et à sa vertu divine ces hommes se glissent dans les maisons ils séduisent des femmes faibles et chargées de fautes qui se laissent conduire par de vins désirs ils cherchent sans cesse à apprendre et n'arrivent jamais à la science de la vérité autrefois Jamnes et Mambresse résistèrent à Moïse eux de même résistent à la vérité égarés qui sont par leur corruption et leurs erreurs mais leur succès sera de courte durée bientôt leur perversité sera découverte comme celle des ennemis de Moïse de Thessaloniciens chapitre 3 toutes ces prophéties s'accomplissent et comme la fin du monde approche ces hommes paraissent pour nous éprouver grâce à la fureur du démon toutes les passions s'agitent à la fois l'erreur séduit les âmes déjà égarées par l'orgueil la jalousie les enflamme la cupidité les aveugles l'impiété les déprave la vanité les enfle la discorde les exaspère la colère les précipite à leurs ruines ne nous laissons pas troubler ou émouvoir par l'excessif perfidie d'un si grand nombre mais plutôt puisque la chose est prédite servons-nous-en pour fortifier notre foi la conduite des hérétiques est conforme à la prédiction donc mes frères appuyez sur la prophétie tenez-vous-en garde contre eux car le Seigneur a dit méfiez-vous je vous ai tout annoncé d'avance évitez ces hommes je vous en supplie repoussez leurs paroles perverses comme une contagion mortelle selon cette parole des livres saints fermez rigoureusement vos oreilles et n'écoutez pas les méchants et ailleurs les mauvais popos corrompent les bonnes mœurs tels sont les hommes que nous devons fuir la parole du Seigneur est formelle ce sont des aveugles dit-il et des conducteurs d'aveugles si un aveugle conduit un autre aveugle tous deux tomberont dans la fosse Matthieu chapitre 15 si un homme est séparé de l'église évitez-le fuyez-le c'est un pervers un pécheur condamné par sa propre conduite et quoi il s'imagine être avec le Christ celui qui agit contre les prêtres du Christ qui se sépare de l'assemblée du clergé et du peuple du Christ armé contre l'église il combat l'institution de Dieu ennemi de l'autel et de divins sacrifices perfide envers la foi sacrilège envers la religion serviteur désobéissant fils impie frère révolté il méprise les évêques de Dieu il abandonne ses prêtres et il dresse un autel étranger il fait monter vers le ciel une prière sacrilège il profane par un sacrifice menteur la sainteté de l'hostie divine il ne sait donc pas que ceux qui s'élèvent contre l'ordre divin sont punis de leur audacieuse témérité Corée Dathan et Abiron révoltés contre Aaron et Moïse avaient voulu s'attribuer l'honneur d'offrir à Dieu des sacrifices à l'instant même ils reçurent leur châtiment la terre s'entrouvrit sous leurs pas et les engloutit vivant dans ses profondeurs la justice divine ne se contenta pas de frapper ceux qui furent les auteurs de la sédition mais 250 hommes qui avaient partagé leurs crimes en s'attachant à leur partie périrent consumés par le feu du ciel Dieu nous montre par ce chantiment terrible que les méchants en cherchant à détruire l'ordre divin s'attaquent à Dieu lui-même il en fut de même du roi Osias malgré la loi divine et les résistances du grand prêtre Azarias il porta la main l'encensoir et s'arrogea par la violence le droit de sacrifier le châtiment ne se fit pas attendre frappé par la colère divine son front fut souillé de la lèpre ainsi cette partie du corps où Dieu imprime un caractère sacré pour désigner ses élus porta les traces de la vengeance céleste les fils d'Aaron placèrent sur l'autel un feu profane ils furent frappés de mort en présence du Dieu qu'ils avaient offensé ils imitent ces grands coupables ceux qui s'attachent à des doctrines étrangères méprisent la tradition divine et lui substituent leur propre folie le Seigneur s'élève contre eux dans son évangile vous rejetez l'ordre de Dieu pour établir vos traditions Marc chapitre 7 ce crime est pire que celui des apostas qui admis à la pénitence cherchent à fléchir la justice du ciel par leur expiation chez ceux-ci on cherche l'église on implore son pardon chez les hérétiques on lui résiste en face un apostas a pu céder à la violence l'hérétique de son plein gré persévère dans le crime en succombant dans la persécution on ne nuit qu'à soi-même en se mettant à la tête d'une hérésie ou d'un schisme on entraîne la multitude et on la trompe dans le premier cas il n'y a danger que pour une seule âme dans le second que d'âmes se perdent celui qui tombe comprend sa faute il la déplore amèrement mais l'hérétique se glorifie de son crime il s'y complaît il sépare les enfants de la mère les brebis du pasteur il profane des sacrements institués par Dieu lui-même le premier ne pêche qu'une fois le second tous les jours enfin l'apostat peut encore recevoir la palme du martyr et par suite la couronne céleste mais le sectaire mis à mort de l'église n'a droit à rien ne vous étonnez pas mes frères bien-aimés de voir des confesseurs tomber dans l'hérésie ce n'est pas plus étonnant que d'en voir d'autres commettre des fautes graves la confession du nom de Jésus-Christ ne nous garantit pas des embûches du démon pas plus qu'elle n'éloigne entièrement de nous pendant cette vie les tentations les périls les séductions du siècle si l'on était ainsi nous ne verrions pas chez des hommes qui ont confessé la foi ces fraudes ces impuretés ces adultères qui arrachent parfois nos gémissements et nos larmes pour être confesseurs on n'est ni plus grand ni plus saint ni plus cher à Dieu que Salomon tant qu'il marcha dans la voie du Seigneur Salomon conserva son amitié en quittant le droit chemin il perdit la grâce divine selon cette parole de l'écriture le Seigneur excita Satan contre Salomon lui-même de là cette autre parole soyez fidèles de peur qu'un autre ne reçoit votre couronne Apocalypse chapitre 3 Dieu nous parlerait-il de la perte de la couronne de la sainteté si en perdant la sainteté nous ne perdions infailliblement la couronne la confession du non-chrétien est le commencement de la gloire mais elle n'assure pas définitivement la récompense céleste elle rehausse notre dignité mais sans nous conduire au couronnement de l'édifice il est écrit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé donc tout ce qu'on fait avant la fin est un degré par lequel on arrive au fait du salut mais ce n'est pas encore le salut vous êtes confesseurs de la foi c'est bien mais prenez garde le péril est encore plus grand parce que l'ennemi est plus furieux vous êtes confesseurs de la foi raison de plus pour vous attacher à l'évangile du Seigneur vous qui n'avez mérité votre gloire que par l'évangile le Seigneur a dit on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu plus on est élevé en dignité plus on doit être fidèle que personne ne périsse par l'exemple d'un confesseur de la foi que personne ne trouve dans ses mœurs des leçons d'injustice d'orgueil de perfidie vous êtes confesseurs soyez donc humbles et patients soyez modestes et réservés dans votre conduite soyez dignes du nom que vous portez et imitez le Christ dont vous proclamez la divinité Jésus a dit encore une fois c'est bien mais alors ne blasphemez pas la majesté et la divinité du Christ votre langue lui a rendu témoignage qu'elle ne soit donc plus un instrument de médisance de trouble de haine de discorde qu'elle ne distille plus sur les fidèles et sur les prêtres de Dieu le venin de la calomnie assaisonnée de quelques mots d'élage du reste sachez le bien si vous reprenez votre vie coupable et criminelle si vous perdez par vos mauvaises moeurs le mérite de votre confession si vous souillez votre vie par des vices honteux si en un mot désertant l'église où vous avez reçu votre titre de confesseur vous brisez les liens de l'unité et imprimez à votre foi première la flétrissure de la perfidie vous compteriez en vain sur votre confession pour arriver à la récompense céleste loin de là vous ne méritez que de plus graves châtiments le seigneur choisit Judas et le plaça parmi ses apôtres et cependant Judas trahit son maître mais la fidélité et la fermeté des apôtres ne furent pas ébranlés parce que le traître s'éloigna de leur société il en est de même parmi nous la sainteté et la dignité des confesseurs restent les mêmes malgré la défection de quelques-uns l'apôtre Saint Paul va au-devant de cette objection quelques-uns d'entre eux dit-il firent défection est-ce que leur infidélité anéantit la foi en Dieu non Dieu est la vérité même et tout homme est menteur Romains chapitre 3 une partie des confesseurs et c'est la meilleure et la plus nombreuse demeurent fermes dans sa croyance fermes dans la loi et dans les principes du Seigneur certes ils ne s'éloignent pas de l'église ceux qui se souviennent qu'ils y ont reçu la grâce par la miséricorde de Dieu ils se séparent de ceux qui confesseurent autrefois avec eux le nom de Jésus Christ et leur foi n'en est que plus glorieuse ils évitent la contagion du crime pour jouir des plus reflets de la lumière évangélique et ils ont d'autant plus de mérite à conserver la paix du Christ qu'ils sont sortis vainqueurs de leur combat avec le démon je vous en supplie mes frères bien aimés si c'est possible qu'aucun de vous ne périsse c'est là que tendent mes conseils et mes exhortations que l'église notre mère fière de sa fécondité renferme dans son sein tout un peuple ne formant qu'un seul corps n'ayant qu'une seule et même foi si certains schismatiques auteurs de toutes nos dissensions s'obstinent dans leur aveugle démence et repoussent nos conseils salutaires vous du moins dont la simplicité a été surprise vous séduit un instant par les artifices de l'erreur brisez ces liens perfides où vous êtes enveloppés sortez de ces sentiers ténébreux reconnaissez la route qui conduit directement au ciel écoutez l'apôtre nous vous prescrivons au nom de Jésus Christ de vous séparer des frères qui marchent en dehors de toute règle et non selon la tradition qu'ils ont reçue de nous ne vous laissez pas égarer dit-il encore par des paroles trompeuses car c'est à cause de cela que Dieu a fait tomber sur le peuple rebelle le poids de sa colère ne participez donc pas à leurs erreurs voire 2 Thessaloniciens chapitre 3 éloignez-vous des transgresseurs de la loi que dis-je fuyez-les de peur qu'unie à eux dans la voie de l'erreur et du crime vous ne quittiez le chemin véritable ne partagez leur châtiment Dieu est un le Christ est un l'église est une la foi est une et le peuple chrétien uni par le ciment de la charité ne forme qu'un seul corps l'unité ne peut être scindée sans cesser d'être de même qu'un corps ne peut être coupé par fragments sans périr l'enfant qu'on retire du sein de sa mère ne peut vivre et respirer seul il perd la substance qui le nourrissait l'Esprit Saint nous dit quel est l'homme qui veut vivre et voir de longs jours que le mal ne souille jamais votre langue que vos lèvres ne prononcent aucune parole insidieuse évitez le mal et faites le bien cherchez la paix et suivez-la toujours psaume chapitre 33 l'enfant de la paix doit rechercher la paix et la conserver précieusement celui qui connaît et aime les liens de la charité doit interdire à sa langue toute parole haineuse la veille de sa passion le Seigneur ajouta à tous ses enseignements cette parole admirable je vous laisse je vous laisse ma paix je vous donne ma paix tel est l'héritage qu'il nous a légué il fait dépendre toutes ses promesses et toutes ses récompenses de la conservation de sa paix nous si nous sommes les héritiers de Jésus Christ persévérons dans la paix qui nous a laissé si nous sommes les fils de Dieu suivons la paix bienheureux les hommes pacifiques dit-il car ils seront appelés les fils de Dieu Matthieu chapitre 5 oui les fils de Dieu doivent aimer la paix ils doivent être doux et humbles de coeur simples dans leurs paroles unis dans une même affection fidèles à conserver les liens de la charité et de la concorde cette union existait sous les apôtres et c'est ainsi que le peuple de Dieu à son origine persévéra dans la charité la Sainte Écriture nous l'atteste or la multitude des croyants ne formait qu'un coeur et une âme et dans un autre endroit les apôtres étroitement unis persévéraient dans la prière avec Marie mère de Jésus et les proches parents du sauveur acte chapitre 1 c'est ainsi que leur prière était efficace c'est ainsi qu'ils pouvaient obtenir la miséricorde divine donc tout ce qu'ils demandaient parmi nous l'esprit d'union a diminué en raison directe des bonnes oeuvres autrefois les fidèles vendaient leurs maisons et leurs terres et comptant des trésors qu'ils s'assuraient dans le ciel ils déposaient aux pieds des apôtres le prix de leur possession pour les distribuer aux indigents mais aujourd'hui nous ne prévalons pas même la dîme sur notre patrimoine et malgré la parole du Seigneur qui nous dit vendez nous achetons et nous augmentons sans cesse nos possessions voilà voilà mes frères ce qui affaiblit parmi nous la vigueur de la foi voilà ce qui enlève au peuple fidèle sa force et son énergie le Seigneur avait sans doute en vue notre époque lorsqu'il disait quand le fils de l'homme viendra pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre Luc chapitre 18 cette parole ne se réalise que trop la foi a cessé d'inspirer la crainte de Dieu les devoirs de la justice l'esprit de charité et les bonnes oeuvres personne ne pense avec crainte à l'avenir au jour du Seigneur au jugement de Dieu personne ne prévoit les supplices réservées aux incrédules les tourments éternels qui doivent être le partage de faux frères nous craindrions si nous avions la foi comment craindre quand on ne croit pas en croyant nous nous tiendrons sur nos gardes et nous éviterions le danger réveillons-nous mes frères bien-aimés et secouant le sommeil de notre ancienne paresse efforçons-nous d'observer et d'accomplir les préceptes du Seigneur écoutez-le lui-même saignez vos reins tenez dans vos mains des lampes allumées soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour des noces prêts à lui ouvrir la porte dès qu'il frappera bien heureux les serviteurs que le maître trouvera éveillés Luc chapitre 12 soyez toujours prêts à partir afin que lorsque l'heure sera venue nous ne soyons retenus par aucun embarras que notre lampe alimentée par les bonnes oeuvres brille sans cesse afin que nous conduisent de la nuit de ce siècle à l'éternelle lumière tenons-nous sur nos gardes en attendant la venue subite du Seigneur afin que lorsqu'il frappera la porte notre foi se présente pour recevoir la récompense promise à ceux qui veillent si nous observons finalement ces préceptes si nous suivons cette ligne de conduite malgré la ruse du démon nous ne serons pas surpris pendant notre sommeil mais serviteurs vigilants nous régnerons dans le royaume du Christ le royaume du Christ le royaume du Christ